Salaam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Dans cette vidéo, on va parler sur le dossier de visa pour un étudiant Pour constituer un très bon dossier, ou bien pour réussir votre dossier, Taddaa barque le marahil y rach n'medihomilk, in shahallah tu vas réussir Le milif de dianna rach n'a quismouh ila 4 marahil On va le diviser en 4 étapes Chaque étape, on va bien détailler les choses L'étape la première est l'état civil Deuxième étape, c'est l'étude Hébergement Quatrième étape la plus importante et très très intéressante C'est le garant et les ressources Donc je vous invite, c'est qu'il vous plaît Ainsi, vous comprenez bien pour les étapes On commence par la première partie C'est l'état civil, c'est l'état civil Qu'est-ce qu'il y a dans l'état civil ? C'est le passeport Il faut dire qu'un passeport qui a fait l'âge ou l'âge Le minimum la validité de l'âge C'est l'unanie Bon, vous n'avez pas dit que j'ai écrit l'unanie C'est l'unanie C'est ce qu'on a dit La quatrième chose Vous allez imprimer La convocation de rendez-vous de visa Si vous êtes en VFS Inch'Allah Vous allez prendre cette convocation La cinquième chose Vous allez imprimer aussi La preuve de paiement de rendez-vous de visa Donc, vous allez prendre le dossier Vous allez mettre la preuve D'ici C'est ce qui concerne l'état civil Direz-les dans un chemisier Vous allez mettre les deux côtés Donc, nous allons terminer La première étape On passe vers la deuxième étape Ce qui concerne l'étude L'attestation de préinscription Ou le coup de l'âge Ou bien pour les écoles privées Non connectées au niveau du campus France C'est la campagne Cette campagne Cette campagne La campagne La campagne La campagne La campagne La campagne La campagne Vous devez présenter Une preuve de paiement Pour les frais d'études En cas d'interruption De votre cursus universitaire Vous devez présenter Une justificative professionnelle Depuis la fin de votre scolarité Soit une attestation de travail Ou bien du stage Comme par exemple Le contrat d'âme Ou d'une formation privée Ou les bulletins de salaire C'est un message de fin de procédure Au niveau du campus France Au début de la campagne Le dernier diplôme obtenu Soit un diplôme Ou un certificat de scolarité Avec une lettre de motivation Pour le consul C'est une lettre de motivation Comme il faut Pour les études Donc on va commencer Avec le deuxième bloc Avec des trombons Avec des trombons Et des côtés On passe vers la troisième étape Ou bien le troisième bloc C'est l'hébergement La première C'est le cursus Le candidat Une demande d'attribution D'un logement Au niveau du cursus Je vais vous dire L'acceptation Le câble Je vais vous dire Réservation d'hôtel Réservation d'hôtel Pour la période nécessaire A la recherche du logement Il veut dire C'est l'hôtel Et être dans l'hôtel Et être dans l'hôtel Il veut dire Que le temps Que le temps Il veut dire Le temps Il veut dire Une attestation D'hébergement Il veut dire L'hébergement Il veut dire Quelle est l'hébergement Il veut dire Une attestation D'hébergement Il veut dire Il veut dire La carte nationale Ou la Photocopie de son passeport Il veut dire Il veut dire Son titre de séjour En cours de validité Avec Une photocopie De justificatif De domicile Il veut dire Contrat EDF La vie d'imposition La vie d'imposition Par exemple En 2020 Il veut dire La vie d'imposition La vie d'imposition Il veut dire qu'on arrondir Mais L'im�opie Surah Tu vas dire Dans cette étape Il y a 2e 4 La 1e cah Il vaut Les étudiants Dont je dirai Vous avez la Bourse d'étudi Il vousefois l'attestation De l'attestation Indiant Le montant De l'attestation A absence Il vaut Vous ne vaut des Affendances On peut dire une attestation de 7500€ C'est-à-dire qu'on a dans le compte en carte 7500€ On peut dire qu'on a 7500€ dans le compte en carte Après 48 heures, on va s'arrêter Et on peut dire qu'on a une attestation de 7500€ En tout cas, on va dire automatiquement C'est le minimum pour une attitude en France Avec tout ça, on peut dire une attestation sur l'honneur C'est-à-dire qu'une fois que tu as l'honneur en France On va avoir 7500€ dans une banque française Quand on a 7500€, on peut dire qu'une attestation de 3800€ En sorte que tu as l'hébergement gratuit Et ces hébergements, on peut être sûr ou garantis De la part du garant avec une attestation En tout cas, l'honneur est le garant Concernant notre garant On va voir qu'il y a l'honneur Quand le garant avec un garant Il est en France Il faut dire ou il est en train de lui Une attestation de prison charge S'il y a une prison charge total ou une prison charge financière Prison charge total C'est-à-dire qu'il va s'arrêter S'il y a un biais S'il y a un biais Ou un biais Ou un biais Ou un prison charge financière Et cette attestation L'honneur a voulu Et il va s'arrêter 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 Une lettre explique Le lien de l'honneur Avec toi et ton garant On doit le garant avec toi Quand le garant avec toi L'un des parents La famille Il va s'arrêter Ceux-à-dire qu'un biais Le garant avec toi Il va s'arrêter Mais Quand le garant avec toi Aimer Aimer Tema Il doit s'arrêter Il faut Le public Il faut La gestion C'est Le Père Il faut La carte Il faut Il faut Une attestation du travail Il y a aussi le dernier avis d'imposition sur les revenus où il faut débattre avec les trois dernières fiches de paye avec les trois dernières relevées de comptes. Nous avons dit que les garants vivent en France. Mais quand les garants vivent en César, il faut que les garants vivent en César, parce qu'il y a plusieurs cas. Dans ce cas, il faut présenter une attestation de prison de charge du garant. Tu l'as mis en main, ou tu l'as mis au stylo, et tu l'as mis dans la mairie. Je préfère que les garants vivent en France et tu l'as mis sur le PC. Une copie de pièce d'identité du garant. Une lettre explicative sur le lien avec ton garant. Le justificatif de lien de parenté avec l'étudiant. Ou si tu l'as mis au stylo. Fiche familiale. L'état civil, livré de famille, ou bien acte de naissance. Deux cas, il y a plusieurs cas. Lesquels le garant d'acte fonctionnaire ou bien salarié. Il faut présenter une attestation de travail, l'affiliation de CNAS, plus les trois derniers relevés de comptes avec les trois dernières fiches de paie. Mais quand le garant est commerçant ou bien artisan, il faut mettre une copie de son registre de commerce avec le civer, où il va s'écrire ou où il va s'écrire ou où il va s'écrire un bénéfice. Ou il faut mettre les trois dernières relevés de comptes bancaires en dinars. Quand le garant est en place ? Il faut mettre la fiche signalétique avec les trois dernières relevés de comptes en dinars. Si votre garant exerce une profession libérale, alors dans ce cas, vous devez présenter agrément décision d'installation avec une attestation d'exercice d'activité. Avec le civer, comme je vous l'ai dit, je vais vous mentionner le bénéfice TAU, plus les trois dernières relevés de comptes TAU bancaires en dinars. Mais quand le garant est en place, il faut mettre une attestation de retraite avec un montant actualisé. Dans le civer, il faut mettre l'attestation d'attestation de retraite avec le bébé ou le bébé. Donc, il faut mettre l'attestation d'attestation de retraite avec le bébé. Vous dites avec le montant qui est terminé. Plus les trois derniers mois de relevé de comptes bancaires ou bien postants. Dans le cas, il va vous demander que le bébé n'a pas un compte bancaire ou qu'il a une rente de retraite avec le bébé. C'est ce qui se passe, vous pouvez vous dire. Quand vous le bébé n'aurez pas un compte bancaire et qu'ils demandent que vous faites un compte bancaire aux trois derniers mois. Il y a beaucoup de gens qui n'a pas un compte bancaire. Comme moi, un bébé n'a pas un compte bancaire. Donc, vous demandez le bébé. Il vous demandez que vous avez besoin de remercice des comptes bancaires aux trois derniers mois. Et avec ceci, il faut dire une lettre explique pour le consul. Dans la première partie vous allez exprimer votre projet d'outube et après votre projet professionnel. On va à gauche, on va faire ce qui concerne le garantie et aussi l'hébergement du dialogue. Où est-ce que c'est le garantie ? De préférence, si vous avez un écrivain, vous allez écrire un mot. De préférence, je vous conseille Khaouti. Ce qui concerne les lettres de la garantie, vous allez écrire un mot. Malheureusement, si vous avez trois fiches de paye ou bien vous allez écrire un compte bancaire, ce qui concerne toujours les trois mois derniers. Donc, nous avons terminé la préparation des dossiers. Donc, vous pouvez vous aider à écrire ce qui vous donne ou ce qui vous aide. Ensuite, vous pouvez vous donner un garantie français avec un garantie algérien qui s'apparaît et vous vous aidez beaucoup. J'espère que les messages sont bien passés et vous comprenez combien vous avez besoin de vous donner le dossier pour avoir le visa, inshallah. Si vous avez des erreurs, vous n'avez pas d'écrire. Je vais vous abonner à notre chaîne arguably. S- car bon, c'est parti.